bien bonjour alors petit petite présentation de gameplay diablo alors tout à fait modeste puisque je ne suis pas du tout super player mais un mec normal j'ai baissé un peu son du jeu donc c'est le féticheur genre de sorcier vaudou que je trouve très très sympa et en plus un look assez 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 rigolo côté vaudou qui parle de façon très nature et tutoie tout le monde il a un bon esprit voilà donc ce build est basé sur quoi il est basé sur deux choses les familiers d'abord les chiens zombies les célèbres chiens zombies normalement on peut en avoir 3 mais j'ai pris une compétence qui m'en donne un de plus ainsi que des pourcentages de points de vie sur tous les familiers le gargantua qui est classique le gros zombie qui fait mal et puis une autre compétence assez marrant je sais pas du tout ce que ça fait mais les courtisans fétiches quand je lance un sort je m'éloigne un peu du templier là qui tchatch quand il est en fétiche quand je lance un sort j'ai 5% de chance de voir apparaître un petit un petit fétiche donc un petit zombie un tout petit zombie assez assez mignon je pars on ira un genre de m&m gris sur pattes avec une dague qui qui combat pour moi donc et comme il dure combien de temps une minute c'est ça 60 secondes et bien parfois je peux en avoir 3 4 5 6 assez rigolo les dégâts sont faits à partir de quoi à partir de deux sort nuage d'acide qui est qui a une assez bonne portée qui envoie de l'acide sur une zone n'a pas de temps de recharge mais il coûte 75 de mana mais le plus gros du dps est fait par chauve-souris vampire c'est à dire c'est à dire c'est à dire avec le clic droit c'est un sort canalisé qui balance des chauves-souris un essai de chauves-souris enflammé devant moi mais avec la rune chauves-souris vampire ça ça supprime le coup de canalisation ça j'ai le prix pour lancer le sort c'est à dire 225 points de mana et après 75 supplémentaires pendant la canalisation le canalisation ça je n'ai pas donc ce qui fait que je ne perds pas de mana en cours de route je peux maintenir le sort en permanence je trouve que c'est assez sympa on va voir le gameplay tout de suite parce qu'on vient de tuer le roi léorique et on va donc on va donc aller voir les espèces de d'hommes porc épique je ne sais pas quoi on va voir ça tout de suite sur les packs de mobs c'est assez agréable sur les élites et les boss ça marche pas mal voilà par exemple donc hop un petit nuage d'acide et je canalise mon sort que je peux maintenir il n'a pas une grande portée là je suis pas sûr que j'atteigne le nid pet se fait défoncer par les par les pets mais moi je pense pas que je faisais des dégâts un petit coffre je ne résiste jamais c'est pour ça qu'elle reste avec moi bien sûr voilà hop je canalise mon sort et ça fait un petit effet lance-flammes en fait je peux le tourner autour de moi et quand il y a un gros paquet de mobs j'avoue que c'est super agréable une petite pluie d'acide de temps en temps on pourrait trouver autre chose que ces bestioles là quand même ah bah tiens une grotte on va peut-être pouvoir ah bah voilà c'est la grotte on doit trouver justement la suite de la quête donc pluie d'acide je trouve que c'est vraiment l'enslam je me mets là et je canalise le boss va morfler mais genre ah voilà là je suis resté à côté d'une ça c'est terrible c'est un peu fou et voilà dans ce genre d'event je me mets au milieu et je tourne tout en maintenant le clic droit appuyé tiens niveau 55 euh hum Pas de coffre ici. Pas de coffre. Donc on va encore essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors il y a un autre sort qui est là. C'est celui-là, Moisson d'âne, qui permet en fonction des ennemis autour de moi d'augmenter mon intelligence. Je pense que plus il y a d'ennemis, plus je gagne d'intelligence. Pendant combien de temps ? 30 secondes. Mais surtout j'ai pris une rune qui me soigne quand je fais ça. Donc ça me sert aussi d'un style en fait pour quand la situation est un petit peu pénible. Ça permet de soigner. Regardez tous mes petits M&M's qui sont là. C'est très ça. Je trouve ça super rigolo ça. J'ai toujours bien aimé les classes dans les jeux de rôle qui avaient plein de familiers. comme ça, je trouve ça très très très... Même si ce n'est pas forcément le plus gros DPS, même si on a des familiers un peu useless parfois. C'est quand même très très sympa. J'aime bien. Bon, à part ces trucs à la gomme là. Ils ne vont mettre pas autre chose là comme... Un petit boss ou un truc comme ça. Un petit boss. Alors nuages d'acide, pas mal. Bien sûr, dans mon build, je privilégie les objets qui augmentent les sorts que j'utilise le plus. C'est-à-dire nuages d'acide et puis chauve-souris enflammés, là, machin. Et également les objets. Je vous montrerai ça tout de suite. Les objets qui font de la résistance. Là, j'ai clairement 3, 5 rien que sur le plastron et les jambières. C'est... Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Parce que les dégâts, en fait, au corps à corps ou les dégâts... Bon, on finit toujours par avoir suffisamment d'armure. Mais les espèces de petits pouvoirs, là, que ce soit... Voilà, tiens, ils essayaient d'arranguer ces troupes, là. Les élites balancent, que ce soit des espèces de rayons laser arcaniques ou... Ou de... Ah, ben voilà, il y a un petit coffre, quand même. Ou alors les... Les boules de froid qui explosent, qui font des dégâts et qui vous paralysent. Si, en plus, ça s'est cumulé avec d'autres trucs comme les rayons arcaniques, alors ça, c'est pratiquement la mort assurée. Voilà, donc quand je suis trop loin, mon sort canalisé ne fait pas d'effet. Donc il faut que je me rapproche. C'est peut-être le seul inconvénient par rapport au sort canalisé de l'archer, qui, lui, a une portée très grande, donc peut être assez loin. Il y a encore un arbre, ici, qui est coincé dans le décor. On va le libérer. Petit... Petit pack d'élite, un peu comme ça, non ? Ah, voilà, excellent. Voilà, donc je me mets au milieu. Je balance mes trucs. Je surveille ma barre de vie. Pas trop ma barre de mana, parce que, globalement, je ne prends pas trop trop cher. Ah, voilà, ça, c'est terrible. Voilà, on est glacé. Voilà, alors, en plus, il y a une autre boule qui va accoudre. Voilà, je vais être perma. Ça, c'est terrible. Il faut avoir un petit globe, en plus. Voilà, grand-mère. Mais ils sont déjà morts, en fait, parce que le temps que je pleurniche sur mon sort, les familiers font le taf, en fait. On va aller voir, c'est quoi ? C'est la suite ? Ah non, il faut que je rapporte le truc. Donc, voilà, écoutez, c'était un petit peu de gameplay. J'en remontrerai. Après, on parlera peut-être d'items, de craft, en particulier les sets d'objets qui permettent d'avoir des bonus quand on en a plusieurs du même. Donc, voilà. Et bien, on va aller dire des cartes qu'on a. Il est cool, quand même. Bon, elle est moins cool. Lui, il est bon. Voilà, qu'elle terminait. On parle à Léa. Et voilà, et on va donc aller après avec elle. Voilà. Vidage du sac. Ça, j'aime bien avoir le serpent. C'est un vrai serpent qui bouge dans les mains. C'est assez crado, mais assez sympa. Bon, là, on a quoi ? Araignée, nécrophage, on s'en fout. En revanche, un peu plus de machin et de bidule. La résistance physique. On va peut-être prendre la ceinture et on va essayer de la modifier pour essayer de lui donner un petit pouvoir qui nous intéresse. Ça, on va garder notre set. On répare le tout et on va essayer d'aller modifier le pouvoir. de cette ceinture parce que les araignées, nécrophages, on n'utilise pas. Donc, s'il peut nous proposer un autre pouvoir qui nous intéresse plus, ce sera toujours cette prise. Alors, on prend la ceinture, on la met là et on va remplacer araignée, nécrophage. Et on peut avoir quoi en échange ? Fléchette empoisonnée, par exemple. Ou alors des points de vie par seconde ou des pourcentages de points de vie, ce serait très bien. Donc, ça nous coûte un peu d'or, mais on en a. Et puis, du matériel de craft, mais rien de bien méchant. Oui ! Bon, ben voilà. Point de vie. Point de vie, c'est toujours bien. Ce qui me fait un total de 70 800 points de vie. Au niveau 55, je ne sais pas trop ce que ça donne. Pour l'instant, ça me convient parfaitement. Donc, voilà un petit peu mon féticheur petite troupette et chauve-souris vampire. Je montrerai sans doute ma chasseuse de vampires avec ses petites tourelles une prochaine fois. Ou alors, j'essaierai peut-être d'avancer sur le sorcier et ses boucliers de protection. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore super satisfait. Donc, j'essaierai de creuser un peu le but. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis à bientôt sur la chaîne. Ciao ! Bye, bye !